Les Contes du Soir Pleine lune d'automne, et voici une deuxième nouvelle consacrée aux histoires d'amour écrites par Guy de Maupassant. Claire de lune, le titre ne pouvait pas être mieux trouvé à l'occasion de cette publication. Une histoire de sœur, une histoire d'amour, où l'amant se confond entre l'homme et le bel astre blanc. Madame Julie Roubert attendait sa sœur aînée, Madame Henriette Létoré, qui revenait d'un voyage en Suisse. Le ménage Létoré était parti depuis cinq semaines à peu près. Madame Henriette avait laissé son mari retourner seul à la propriété du Calvados, où des intérêts l'appelaient, et s'en venaient passer quelques jours à Paris, chez sa sœur. Le soir tombait. Dans le petit salon bourgeois, assombri par le crépuscule, Madame Roubière lisait, distraite, les yeux levés à tout bruit. Le timbre enfin teinta, et sa sœur parut, tout enveloppée de ses grands vêtements de route. Et tout de suite, sans s'être seulement reconnue, elles s'étreignirent violemment, s'arrêtant de s'embrasser pour recommencer aussitôt. Puis elles parlèrent, s'interrogeant sur leur santé, leur famille, et mille autres choses, bavardant, jetant des mots, pressés, coupés, sautant l'un après l'autre, pendant que Madame Henriette défaisait son voile et son chapeau. La nuit était tombée. Madame Roubière sonna pour avoir une lampe, et dès que la lumière fut venue, elle regarda sa sœur, prête à l'embrasser encore. Mais elle demeura saisie, effarée, sans parler. Sur les tempes, Madame Létoré avait deux grandes mèches de cheveux blancs. Tout le reste de sa tête était d'un noir sombre et luisant. Mais là, là seulement, de ses deux côtés, s'allongeaient comme deux ruisseaux d'argent qui se perdaient aussitôt dans la masse sombre de sa coiffure. Elle avait pourtant vingt-quatre années à peine, et cela était venu subitement depuis son départ pour la Suisse. Immobile, Madame Roubière l'a regardée stupéfaite, prête à pleurer comme si quelque malheur mystérieux et terrible se fût abattue sur sa sœur. Et elle demanda, « Mais qu'as-tu, Henriette ? » Souriant d'un sourire triste, d'un sourire malade, l'autre répondit, « Mais rien, je t'assure, tu regardes mes cheveux blancs ? » Mais Madame Roubière la saisit impétueusement par les épaules, et la fouillant du regard, elle répéta, « Qu'as-tu ? Dis-moi ce que tu as, et si tu manges, je le verrai bien. » Elle demeurait face à face, et Madame Henriette, qui ne devenait pas la défaillir, avait des larmes au coin de ses yeux baissés. La sœur répéta, « Que t'est-il arrivé ? Qu'as-tu ? Réponds-moi ! » Alors, d'une voix vaincue, l'autre murmura, « J'ai... j'ai un amant. » Et elle jeta son front sur l'épaule de sa cadette, elle s'englota. Puis, quand elle se fut un peu calmée, quand les sursauts de sa poitrine s'apaisèrent, elle se mit à parler tout à coup, comme pour rejeter d'elle ce secret, vider cette douleur en un cœur ami. Alors, se tenant par les mains qu'elle s'étreignait, les deux femmes allèrent s'affaisser sur un canapé dans le fond sombre du salon, et la plus jeune, passant son bras au cou de l'aîné, la tenant sur son cœur, écouta. « Oh ! je me reconnais sans excuse, je ne me comprends pas moi-même, et je suis folle depuis ce jour. Prends garde, petite, prends garde à toi, si tu savais, comme nous sommes faibles, comme nous cédons, comme nous tombons vite, il faut un rien, si peu, si peu, un attendrissement, une de ces mélancolies subites qui vous passent dans l'âme, un de ces besoins d'ouvrir les bras, de chérir et d'embrasser, que nous avons toutes, à certains moments. Tu connais mon mari, et tu sais que je l'aime, mais il est mûr et raisonnable, et ne comprend rien à toutes les vibrations tendres d'un cœur de femme. Il est toujours, toujours le même, toujours bon, toujours souriant, toujours complaisant, toujours parfait. Oh, comme j'aurais voulu, quelquefois, qu'il me saisit brusquement dans ses bras, qu'il m'embrassa de ses baisers lents et doux qui mêlent aux deux êtres, qui sont comme de muettes confidences. Comme j'aurais voulu qu'il eût des abandons, des faiblesses aussi, besoin de moi, de mes caresses, de mes larmes. Tout cela est bête, mais nous sommes ainsi, nous autres, qui pouvons-nous ? Et pourtant, jamais la pensée de le tromper ne m'aurait effleuré. Aujourd'hui, c'est fait, sans amour, sans raison, sans rien, parce qu'il y avait de la lune, une nuit, sur le lac de Lucerne. Depuis un mois que nous voyagions ensemble, mon mari, par son indifférence calme, paralysait mon enthousiasme, étreignait mes exaltations. Alors que descendions les côtes du soleil levant, au galop des quatre chevaux de la diligence, et qu'apercevant, dans la buée transparente du matin, de longues vallées, des bois, des rivières, des villages, je battais les mains, ravi, et je lui disais, « Comme c'est beau, mon ami, comme c'est beau, embrasse-moi donc ! » Et il me répondait, avec un sourire bienveillant et froid, en haussant un peu les épaules, « Ce n'est pas une raison pour s'embrasser, parce que le paysage vous plaît ! » Et cela me glaçait le cœur. Il me semble pourtant que, quand on s'aime, on devrait toujours avoir envie de s'aimer davantage encore devant les spectacles qui vous émeuvent. Enfin, j'avais en moi des bouillonnements de poésie qui l'empêchaient de s'épandre. Que te dirais-je ? J'étais à peu près comme une chaudière pleine de vapeur et fermée hermétiquement. Un soir, nous étions depuis quatre jours dans un hôtel de Flulaine, Robert, un peu souffrant de migraine, monta se coucher tout de suite après le dîner et j'allais me promener toute seule au bord du lac. Il faisait une nuit de contes de fées. La lune, toute ronde, s'étalait au milieu du ciel. Les grandes montagnes, avec leur neige, semblaient coiffées d'argent. Et l'eau, toute moirée, avait de petits frissons luisants. L'air était doux, d'une de ces pénétrantes tiédeurs qui nous rendent molles à défaillir, attendrie sans cause. Mais comme l'âme est sensible et vibrante en ces moments-là, comme elle tressaillit vite et ressent avec force. Je m'assis sur l'herbe et je regardais ce grand lac mélancolique et charmant. Et il se passait en moi une chose étrange. Il me venait un insatiable besoin d'amour, une révolte contre la morne platitude de ma vie. Quoi donc, n'irais-je jamais aux bras d'un homme aimé le long d'une berge baignée de lune ? Ne sentirais-je donc jamais descendre en moi ces baisers profonds, délicieux et affolants qu'on échange dans ces nuits douces que Dieu semble avoir faites pour les tendresses ? Ne serais-je point enlacé fiévreusement par des bras éperdus, par des ombres claires d'un soir d'été ? Et je me mis à pleurer comme une folle. J'entendis un bruit derrière moi. Un homme était debout qui me regardait. Quand je tournais la tête, il me reconnut et s'avança. Vous pleurez, madame ? C'était un jeune avocat qui voyageait avec sa mère et que nous avions plusieurs fois rencontré. Ses yeux m'avaient souvent suivi. J'étais tellement bouleversé que je ne sus quoi répondre, quoi penser. Je me levais et je me dis souffrante. Il se mit à marcher près de moi d'une façon naturelle et respectueuse et me parla de notre voyage. Tout ce que j'avais ressenti, il le traduisait. Tout ce qui me faisait frissonner, il le comprenait comme moi, mieux que moi. Et soudain, il me dit des vers, des vers de musée. Je suffoquais, saisis d'une émotion intraduisible. Il me semblait que les montagnes elles-mêmes, le lac, le clair de lune, chantaient des choses ineffablement douces. Et cela se fit, je ne sais comment, je ne sais pourquoi, dans une sorte d'hallucination. Quant à lui, je ne l'ai revu que le lendemain, au moment du départ, il m'a donné sa carte. Et Madame Létoré, défaillant dans les bras de sa sœur, poussait des gémissements, presque des cris. Alors Madame Roubert, recueillie, grave, prononça, tout doucement, vois-tu, grande sœur, bien souvent, ce n'est pas un homme que nous aimons, mais l'amour. Et ce soir-là, c'est le clair de lune qui fut ton amant vrai. Prochain conte, le 23 novembre, pour une nouvelle lune d'automne, nous poursuivrons la série avec une autre nouvelle de Guy de Maupassant intitulée Une Passion. Les Contes du Soir est un podcast à histoire. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee du podcast où vous attend un contenu léger et exclusif. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou à donner 5 belles étoiles sur iTunes. Je vous souhaite à tous un bon cycle lunaire. Merci. Merci.